Y'all ready for this ? I don't think so ! Yeah ! Oh, listen to this ! Y'all ready for this ? 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 Et la mort normale de la cellule dans son cycle de vie Pour faire place à de nouvelles cellules Mais si l'apoptose est induite prématurément Une cascade de déséquilibre cellulaire se produisent L'équipe du Texas a également déterminé intitro que le maintien de niveau élevé de glutathion avec des précurseurs tels que le N-acétylcétine aiderait à prévenir la formation de cataractes, surtout si l'on arrête de fumer et que l'on s'éloigne des zones fermées à la fumée de cigarette importante. Bien sûr, il n'y a aucune mention de CAM13, une université aidée de fonds publics ou venant de la science médicale traditionnelle. Mais nous savons bien que c'est lié, n'est-ce pas ? En plus du CNA, une bonne alimentation et des traitements de désintoxication des métaux lourds empêcheront le camionium et d'autres métaux liés au CAM13 de s'accumuler dans l'organisme, voir des articles à ce sujet là sur Natural News. Et en plus de la liste des possibilités naturelles, cherchée sur Google, clinoptilotite zéolithe en poudre, donc sans les guillemets, non liquide ou en capsule pour la désintoxication des métaux lourds à moindre coût et facilement. Voici des sources que vous pouvez regarder. Donc je vous mettrai le lien de l'article, je vous remettrai quelques sources et peut-être la traduction en français s'il y a la place ou sinon je remettrai un lien avec le dossier que vous pourrez aller chercher pour avoir la traduction et la lire par vous-même si ma narration ne vous convient pas. Rendez-vous le 25, ça en fait des raisons de se plaindre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501